Musique Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie, grâce à l'Office des Postes et des Télécommunications, possède son propre réseau postal. C'est en 1958 que l'OPT est créée. Mais avant cela, la Poste existait déjà, et les échanges s'opéraient en suivant une organisation bien particulière qui a évolué en même temps que le pays. Comment circulait le courrier à l'époque ? Quand sont créés les premiers timbres ? Comment étaient-ils fabriqués ? Qu'en est-il depuis la naissance de l'OPT ? C'est à ces questions que nous allons répondre, au travers d'images d'archives, de rencontres avec d'anciens facteurs et personnels de la Poste. Histoire d'histoire, la Poste, c'est tout de suite sur Calédonia. La question qu'on peut se poser, c'est comment se sont faits les premiers échanges de courriers et de correspondances. Et on s'aperçoit que ce n'est pas du temps immémoriaux des Mélanésiens, des Canaques. Ce n'est pas autant de James Cook avec la découverte de la Nouvelle-Calédonie en 1774. Ce n'est pas non plus les premiers découvreurs, comme la Pérouse, comme d'autres. C'est lorsqu'on a les premiers missionnaires, aussi bien protestants à partir de 1840 que catholiques à partir de 1843, car ils s'installent en Nouvelle-Calédonie, ils créent des stations missionnaires. Donc ils ont besoin d'envoyer du courrier, soit à leur maison générale, soit à de la famille, soit à des confrères. Et à l'époque, puisqu'il n'y a pas de Nouvelle-Calédonie, entre guillemets, il y a des pays canaques dans lesquels il y a quelques missionnaires, se pose la question, comment envoyer ce courrier ? Puisqu'il n'y a pas d'administration, il n'y a pas de service postal. Donc les missionnaires utilisent les baleiniers, les centalliers, les pêcheurs de trépangues qui viennent en Nouvelle-Calédonie de façon épisodique et leur demandent d'emporter du courrier en leur donnant des pièces pour qu'ils postent ce courrier, généralement à Sydney ou à Souva, aux îles Fidji. Si les missionnaires sont protestants, ça se passe bien, parce que les aventuriers de l'époque, centalliers et autres, sont généralement anglais et protestants. Si par contre ces Mgr Douars ou les missionnaires maristes qui demandent à ces négociants, à ces commerçants, à ces navigateurs anglophones de transmettre leur courrier, c'est des fois difficile et certains capitaines refusent de prendre du courrier, d'autres capitaines prennent le courrier et le jettent une fois à la mer. Donc on sait qu'un certain nombre de correspondances de missionnaires catholiques ont disparu en mer à cette époque-là. Et il faut attendre la prise de possession de Nouvelle-Calédonie par la France en 1853 pour que se mette en place tout doucement une administration. Il faut savoir que de 1853 à 1859 jusqu'au 31 décembre, ou le 1er janvier 1860, la Nouvelle-Calédonie était une dépendance des EFO, des établissements français d'Océanie. Donc il n'y avait pas de service de la poste en Calédonie, il n'y avait pas de gouverneur en Nouvelle-Calédonie, tout dépendait de Tahiti. Donc il y avait un embryon d'administration, ce qui fait qu'il n'y avait ni service postal officiel, ni timbre. L'arrivée du courrier a toujours été quelque chose d'important en Nouvelle-Calédonie, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'en Calédonie, il y avait une population européenne importante qui était concernée par ceux qu'ils avaient laissés en métropole. Il y a eu aussi le bagne qui a été mis en place en 1864, qui fermera réellement ses portes dans les années 1920. Les bannières écrivaient peu, mais quand même écrivaient à leur famille. Du reste, beaucoup de lettres ne sont jamais parvenues aux familles parce qu'elles étaient censurées par l'administration. Il y a eu aussi les suivants militaires qui avaient tout un ensemble de contacts. Donc tout cela faisait qu'il y avait, sur le plan du courrier, beaucoup plus de courriers par exemple que dans l'Indochine française ou dans les établissements français de l'Inde. Ce courrier, quand il arrivait, était plus qu'attendu. D'abord parce que souvent on recevait des nouvelles qui avaient deux mois, trois mois, quatre mois parfois. Donc les gens en brousse savaient quand la poste locale recevait du courrier. À Nouméa, c'était l'arrivée des paquebots des messageries maritimes. Et là souvent, pratiquement une grande partie des Nouméas se pressaient sur les quais. Je suis un Calédonien de souche. Ma vocation, ça a été d'être postier. Mon premier travail durable, ça a été Point-Dimier. J'ai été conquis par Point-Dimier, par la côte Est, qu'on ne connaissait pas dans ma famille, puisque étant de Coumac, ça me fait penser que si je n'avais pas eu cette mutation-là, je pense que mes parents n'auraient même pas connu la côte Est. C'était comme ça chez les Calédoniens, bien souvent, les gens étaient d'un village et restaient dans leur village. D'abord, j'avais un vieux vélo de la poste. En plus, une sacoche qui m'arrivait, tapait dans les jambes, etc. J'ai un peu souffert au début, parce qu'en plus c'est très pontu sur Point-Dimier, etc. Je me suis acheté un vélo-moteur d'occasion. Après, ça a été nettement mieux. Il y a eu un facteur mélanésien pour un imou de la vallée d'Amois, donc qui lui faisait uniquement le travail de facteur. Ce sont des gens déjà qui connaissaient les raccourcis, par les sentiers multiers, qui connaissaient bien le pays, etc. Au départ, lorsque la France prend position dans la Calédonie, il y a un premier blocos qui est créé à Balade. Il y a un deuxième blocos qui est créé à Napoléonville, c'est-à-dire Canala aujourd'hui. Mais on voit pourquoi Napoléonville, puisqu'on était à l'époque de Napoléon III. Et ensuite, avec Tardy de Montravel, ils ont créé le port de Nouméa, qui s'appelait Port de France à l'époque. Donc, il y a eu trois ancrages originaux. Et entre ces trois ancrages, il y avait chaque fois 100, 200, 300 kilomètres. Comment leur permettre de rester en contact quand les navires de guerre français étaient partis ? C'est là que les postiers Cana, qui étaient de très bons marcheurs, coureurs, je dirais, qui connaissaient les sentiers traditionnels, ont été utilisés. Ils étaient rémunérés en biscuits de marine. Ils étaient rémunérés aussi, leur chef Watton, par, je dirais, d'autres types de cadeaux, comme par exemple, des ciseaux, des tissus et autres. Il y a eu un certain nombre de déperditions, soit parce que certains de ces postiers Cana, que, je dirais, ouvraient la boîte de courrier pour voir ce qu'ils pourraient conserver par eux-mêmes. Lorsqu'ils arrivaient dans des tribus qui étaient traditionnellement hostiles à leur propre communauté, ils pouvaient aussi être trucidés par rapport à des conflits mémoriaux. Il y avait aussi le fait que, lorsqu'on se déplaçait en Calédonie à l'époque, comme les Européens ont amené des maladies qui étaient jusque-là inconnues, et on a parlé du reste très fortement du choc microbien en Calédonie, comme dans beaucoup de régions du monde, où il y avait des premiers canta qui se mettaient en place, certains avaient peur que ces mélanésiens venant d'une autre tribu, venant d'une autre ère linguistique, apportent avec eux les maladies des Blancs, donc pouvaient aussi les trucider pour des raisons comme celle-ci. Ce qui fait qu'à l'époque, à partir de l'ouverture du Bagne en 1864, a été créée une police indigène, et la police indigène avait, entre autres, pour vocation de préserver, de sécuriser les transports qui se faisaient par ces postiers mélanésiens. On sait que le premier timbre qui est sorti, c'est Tricera qui l'a sorti, un ancien militaire, si je m'abuse. Le mot de premier timbre est un petit peu excessif, parce qu'en fin de compte, c'était un timbre taxe, qui n'avait pas valeur oblitérante. Le but, ce n'était pas de mettre une obitération pour que ce courrier parte vers l'Australie ou la France métropolitaine, mais il y a eu la création de cette fameuse planche de 50 timbres. Ce qui est intéressant, c'est que le sergent Tricera faisait partie de l'administration de l'époque. Il était un des graveurs des moniteurs impériaux de la Nouvelle-Calédonie. C'est le même papier et le même type de pierre lithographique qui a été utilisé pour faire ces 50 timbres, qui sont tous différents, puisqu'il a gravé 50 fois le portrait de Badinguet, c'est-à-dire de Napoléon III. A l'époque, pour faire des timbres, il faut engraver les motifs sur une pierre, puis la couvrir d'encre et presser un papier. Seuls certains types de pierres peuvent servir, celles de type lithographique. Le sergent Tricera alla pour cela chercher une pierre dans une carrière à Nouméa. Début 1860, cette carrière était à la pointe de l'artillerie. Willy Fouché, géologue, s'est demandé si la pierre ne proviendrait pas de là. Là, on est sur un petit affleurement de calcaire mi-critique, donc avec une texture très fine, calcaire qui pourrait répondre à des critères de lithographie. Le truc, c'est qu'on a une roche qui est quand même relativement fracturée. Il faudrait voir si on arrive à trouver des passages un peu plus massifs, parce que les fractures, évidemment, dans l'impression, ça va laisser des traces. Il y a vraiment, c'est vraiment très très fin. C'est carrément potentiellement ça. On voit quand même vraiment une texture très très fin. Alors, je n'arrive pas vraiment à reconnaître les petits fossiles qu'on pourrait avoir dedans, les foraminifères, qui sont vraiment très très fins. Mais du coup, c'est concordant avec ce qu'on cherche. Donc, on retrouve vraiment la texture très fine. où on voit peu de choses à l'intérieur. Ce qui atteste quand même d'une qualité lithographique. Lithographique. Quelques petites imperfections. Ils sont peut-être allés chercher un peu plus dans la masse. Moi, j'y crois, parce que... Déjà, ils parlaient de Port de France. Port de France, c'est Nouméa. On est sur Nouméa. Donc, on cherchait quelque chose sur Nouméa. Des qualités lithographiques sur Nouméa. Il y a peu de sites. On a ici la pointe de l'artillerie. On a le petit îlot qui est juste après. Et après, on a Nouville. Le petit îlot, je doute qu'il y soit allé. Parce que d'après les rumeurs, il y serait allé à d'autres chevals. Donc, il n'aura pas fait une traversée de la flotte. Nouville, pareil. La difficulté aussi, c'est que l'île Nou n'était pas rattaché à Port de France à l'époque. Donc, y aller en cheval, ça me paraissait très compliqué. Donc, finalement, ça fait de ce site peut-être le site privilégié. OK. Donc là, on a vraiment un calcaire qui est magnifique. Une texture vraiment extrêmement fine. Là, on est vraiment sur une qualité lithographique. Il n'y a aucun doute. Seul bémol, c'est qu'on a des veines de calcite à l'intérieur qui vont dénaturer la planche d'imprimerie. Donc, on pourrait tout à fait imaginer qu'ils aient prélevés dans ce type de roche, mais sur une partie qui était peut-être moins fracturée, moins riche en ces veines de calcite. On a une figure qui est très caractéristique des roches lithographiques. C'est ces petits figurés, ici, que vous voyez ici, qui forment des pics et des creux, un peu en ondulation, comme ça, qui sont des témoins d'une compression, en fait. C'est typique des matériaux qu'on va utiliser dans les roches lithographiques. Je suis Jean-Jacques Mahuto et je suis créateur de timbres pour la Poste, pour l'OPT. Ce métier extraordinaire qui nous permet de s'exprimer sur un tout petit format. Notre métier de créateur de timbres, évidemment, on n'a plus rien à voir avec l'époque du sergent Sequeira. Maintenant, il est à base quand même de numérique, ce qui permet de travailler sur un grand format et de réduire très facilement. À titre d'exemple, j'ai donc décidé de faire un timbre à partir de cette photographie. Pour traduire en dessin, cette photographie, on travaille au trait, avec des pinceaux et des feutres très fins, et ensuite scanné, qui devient, que je traduis en numérique. Alors, pour la petite histoire, j'ai pris la direction de l'agence philatélique au début de l'année 2013. Et lorsque nous nous sommes rencontrés, c'était un 14 février 2013. Et donc, avec Jean-Jacques, nous nous sommes tout de suite entendus. Et on s'est... Je peux dire qu'on s'est rencontrés au coin de l'enveloppe et que ça a tellement collé qu'on est toujours ensemble aujourd'hui. Je suis donc entrée à l'Office des Postes et Télécommunications de la Nouvelle-Calédonie en janvier 1994. Et j'ai commencé ma carrière à la direction des ressources humaines. Lorsque je suis arrivée, il n'y avait pas encore, bien sûr, le téléphone portable. Il y avait très, très peu d'ordinateurs dans les bureaux. On communiquait surtout par téléphone, téléphone filaire. J'ai vu construire la tour Mobilis et la mise en service de ce qu'on a appelé les premiers GSM, les premiers téléphones mobiles en Nouvelle-Calédonie. J'ai aussi assisté à l'informatisation des guichets des bureaux de poste. Du fait qu'il n'y avait pas de nom de rue, c'est assez compliqué parce que des fois, vous connaissez les gens, mais il y a des nouvelles personnes qui arrivent, etc. Et vous ne les connaissez pas. Où est-ce qu'elles restent ? Bon, on a pendant des années demandé à la mairie de mettre des noms de rue. Il y avait parfois des gens qui s'inventaient des rues. Par exemple, je me souviens que la rue du Bassin, oui, parce qu'il y avait le bassin d'eau qui était là pour le village, donc les personnes qui étaient là, sur leur courrier, mettaient rue du Bassin. Et je crois que ces noms-là ont dû rester finalement. Il y a une culture de la boîte postale en Nouvelle-Calédonie. Moi-même, je n'avais jamais vu de boîte postale. Alors, il y a Saint-Pierre-et-Miquelon, par contre, où nous sommes allés il n'y a pas longtemps, où nous avons vu qu'il n'y a pas de boîte aux lettres, il n'y a que des boîtes postales. Alors, en Nouvelle-Calédonie, il y a les deux modes de distribution qui cohabitent. Le domicile, où le facteur vient jusque chez vous. Mais il faut savoir aussi qu'il y a une limite et que quand vous habitez dans des endroits isolés, vous avez soit une boîte postale au village ou alors on a développé de plus en plus ce qu'on appelle des îlots de boîtes postales qui sont desservis par les agents des postes mobiles qui se déplacent. J'ai vu grandir l'OPT puisque au départ, nous étions une petite soixantaine de cadres et que maintenant, nous sommes plusieurs centaines. L'OPT comptant au total plus de 1 200 agents. On a commencé avec les facteurs à pied et puis il y a eu les facteurs à cheval. Il y a eu aussi des tours de côte en bateau. Alors, pourquoi le tour de côte ? C'est parce qu'il a fallu attendre les années 1920-1930 pour qu'il y ait de vraies routes en Nouvelle-Calédonie. Donc à partir de ce moment-là, c'est par navire, des caboteurs qui faisaient toute la remontée de la côte ouest et s'arrêter chaque fois qu'il y avait, j'allais dire, l'embouchure d'une rivière. Et on pense très bien, par exemple, que la Foie est près de la rivière de la Foie, Bouraille est près de la Néra. Ce n'est pas un hasard. C'est que, automatiquement, s'il y a une rivière, il y a une passe dans le récif. Les navires peuvent s'approcher, peuvent débarquer le courrier, mais aussi débarquer des marchandises ou des décollants. Et donc, chaque fois qu'il y a une rivière, on sait qu'il y a un centre de colonisation et donc l'arrivée de la Poste. Quand le bateau arrivait, le bateau à voile ici, il était très critiqué dans le journal local, qu'on appelait le Furet, 1894, par exemple, où on vous spétait toujours parce qu'il y avait du retard, il y avait beaucoup de retard. À partir de terrain bas, le retard se faisait. Les communications, justement, n'étaient pas faciles. Il y a 8 km de la Roche-Percée à Bouraille. Mais à l'époque, en voiture à cheval, etc., tout ça, ça change tout le problème. Des fois, les gens pourraient roter ici ou alors, quand c'était les voyageurs et qu'ils étaient obligés de passer une nuit à la Belle Étoile, plus exactement, etc., bon, ça ne leur plaisait pas. Et puis, avec les mascarés qu'il y a un petit peu ici, en tout cas à l'entrée, la rivière qui se jette dans la mer et tout ça, ça fait du mouvement. Parfois, ils perdaient des colis, etc. Ça tombait à l'eau, tout ça. Donc, il y avait beaucoup de mécontentement. Et après, quand ça a été les bateaux à vapeur et tout ça, je pense que les choses se sont un petit peu plus équilibrées. C'était quand même mieux. Mais toutes les localités étaient desservies par la mer, par les bateaux. Donc, ce qu'ils ont appelé le tour de côte. Pendant très longtemps, en Calédonie, on a fonctionné avec le tour de côte qui était subventionné par le Conseil Général. Et chaque année, il y avait des débats pour savoir si ça serait telle maison de commerce ou tel négociant qui aurait le contrat. Le premier à avoir eu un contrat est à John Egginson, qui est donc effectivement célèbre pour cela. Les routes, par contre, ont posé problème puisqu'il y avait généralement des morceaux, des tronçons de route, mais pas une route circulaire qui fasse l'ensemble de la Grande Terre comme aujourd'hui. Donc, il a fallu attendre le gouverneur Gauthier de la Richerie qui, dans les années 1880, dit « Il y en a assez, il faut commencer à mettre réellement un réseau routier. Faisons travailler les banniards. » Donc, il y a eu cet effort important, mais il faudra quand même attendre les années 1930 pour qu'on ait un véritable réseau routier. Reste la question des îles loyautés. Les îles loyautés, vous voyez bien qu'il faut absolument que ce soit un système de tour de côte. C'est donc une voie maritime avec la question « Est-ce qu'on fait Nouméa-Lifu, Nouméa-Marée, Nouméa-Ouwea ? » Ou est-ce qu'on fait un système qui permet de relier les trois grandes îles loyautés, voire Tiga ? Donc, il y a des systèmes intérils qui se mettent en place et qui font Ouvéa-Marée, Lifu, Tiga et retour. La raison économique, c'est le copra qui va rester quelque chose d'important jusqu'à les années 1930-1935 et en même temps, le transport des hommes et le courrier et l'administration pour ces déplacements, voire les missionnaires. À la Poste, nombreuses sont les anecdotes qui peignent les facteurs comme de véritables héros. Délivrer le courrier pouvait parfois s'avérer périlleux. Je suis Etienne Goubaïrat. Je suis rentré à La Poste en 1983. C'était dans les années 2004-2007, je pense. Tiga a eu un sacré problème de desserte au niveau avion. Pendant trois mois, on n'a pas eu de vol à partir de Nipou ou Tiga. Parce que quand il pleut, on ne peut pas atterrir. C'était une piste en terre. Ce n'était pas encore goudronné. Et donc, La Poste a loué un bateau. Un bateau privé. Et donc, on est parti. J'étais avec le propriétaire du bateau, avec un copain à lui. Et on est parti. On est parti. On est parti. On est arrivé. Il y avait trop de poules. On ne pouvait pas... On ne pouvait pas accoster. Donc, on est ressorti au large. Je voyais une grand-mère qui a été abattue. Parce que, comme je repartais avec son mandat, il avait le vent d'arbre. Alors que j'étais à quoi ? 300 mètres du bord. C'est là où j'ai dit au propriétaire du bateau que ce n'est pas grave. Je vais prendre l'annexe. C'est un petit bateau. Après, on a commencé un peu à ramer. Mais c'était trop fort le vent. Donc, j'étais obligé de sauter à l'eau. Ils avaient besoin de leur argent, quoi. Et le courrier, l'argent, le courrier. Je vous ai expliqué la relation que j'ai avec les gentils gars. c'était... Voilà, c'était... Puis surtout, fier, parce que, bon, voilà, c'était pour les grand-mères. Il y avait aussi, ils ont besoin d'argent. Donc, bien sûr, j'étais fier, ouais. À l'époque, d'abord, je pense qu'il y avait beaucoup de conscience professionnelle de la part des postiers. Quand une lettre s'égarait quelque part, on y mettait notre cœur pour que ça arrive au destinataire. Et là-dessus, il y a une histoire que tous les postiers connaissaient. C'est une lettre qui avait été adressée à quelqu'un de Kiel, à Kouahua, et à partir de la métropole. Et, eh bien, elle a atterri à Kiel, en Allemagne. Elle a mis deux ans, mais au final, elle a été... elle a été rendue à son vrai destinataire. Voilà. L'isolement de la Nouvelle-Calédonie, il faut le voir comme une force, parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est une terre de pionniers, et qu'il y a, justement, au sein de l'OPT, des hommes et des femmes qui ont un grand esprit d'innovation. Et on peut dire, moi, quand je suis rentrée, il y avait le slogan OPT, Cap sur l'avenir. On a eu l'OPT, le monde à porter demain. Et maintenant, le plan stratégique OPT 2025 va construire demain. Sous-titrage Société Radio-Canada